Salut à tous on se retrouve pour un petit unboxing donc je viens de recevoir le collector de Last Blade sur ps4 de chez Pix'n'Love donc on va ouvrir ça tout de suite comme on peut le voir c'est bien emballé avec des bons papier bulles bien épais donc bien protégé ah le voilà et donc le voici The Last Blade 2 sur ps4 donc un portage ps4 mais à la base c'est un jeu néo-géo comme on peut le voir donc là avec une boîte reproduction néo-géo comme d'habitude la petite tranche ouvre et à l'arrière voilà la présentation des personnages alors comme d'habitude il y a un petit film de protection en emballage donc ça c'est super cool ça permettra de protéger aussi de la poussière donc je le garde à chaque fois je fais attention de pas tout déchirer et voilà donc déballé une très très belle boîte reproduite de néo-géo encore une fois franchement j'adore c'est sublime l'arrière avec la présentation des personnages donc c'est une édition numéro t donc j'ai la 459 sur 1000 exemplaires donc il y avait une autre version encore une fois ultra collector qui valait 270 euros je crois ou 280 enfin presque 300 euros avec un grand panneau mais bon moi je prends pas ça juste pour avoir des panneaux de toute façon je n'ai pas la place ni le budget pour prendre ce genre de choses allez on va l'ouvrir et voir directement ce qu'il y a dedans alors encore une fois il y a le petit autocollant que je garde donc je vais l'enlever soigneusement sans le déchirer toujours le souci de finition avec le logo snk qui est gravé ça c'est plutôt cool et pareil le logo snk comme on trouve à l'intérieur alors qu'est ce qu'on a on a d'abord l'original soundtrack avec comme d'habitude un petit vernis sélectif sur le personnage et sur le logo et sur marquer le titre original soundtrack encore une fois dans un petit livret cartonné désolé pour l'éclairage je vais essayer de me mettre comme ça voilà il y aura moins de reflets voilà une belle image sympathique encore une fois j'aime pas trop ce genre de choses sur un carton il pourrait faire un petit digipack un peu plus costaud ce serait quand même plus agréable ce serait quand plus pratique je trouve et à l'arrière avec encore un peu de vernis sélectif on a la tracklist je vous laisse faire pause si jamais après on retrouve le jeu en édition physique sur ps4 la petite tranche pas mal l'artwork avec le personnage qui est issu du shinsengumi on ouvre et on a le jeu avec encore un nouveau visuel et donc là on a une jaquette réversible si on veut changer et mettre l'autre design de la jaquette on voit que l'arrière est identique et un tout petit livret mais à mon avis c'est juste les avertissements c'est sympa qu'il y ait un tout petit livret avec l'image comme ça c'est assez joli comme d'habitude la petite cale qui va bien qui permet de bloquer le jeu et ça reprend vraiment le visuel ça c'est une très bonne initiative et après on a les petites cartes postales qui ont l'air plus épaisse que sur la version metal slug je pense que sur la version metal slug ils avaient rogné un peu le budget parce que avec deux jeux dedans ça faisait trop épais dans la boîte à mon avis tout simplement c'est pour ça que c'était plus léger très très joli assez beau c'est très très belles estampes là le papier de c'est du papier carton c'est du cartonné tellement c'est épais excellente qualité on retrouve notre illustration tout à l'heure sublime ça fait vraiment estampe de l'époque et d'eau c'est vraiment très très léger comme couleur ça fait comme des aquarelles voilà avec des couleurs typiques des estampes de l'époque et d'eau façon kusai ça en est très très belle aussi c'est vraiment des jolies peintures c'est un léger flou mais c'est très beau akari des persos les plus mignons et un perso beaucoup moins mignon derrière je connais pas bien ce personnage et pour terminer on a le petit art book the art of the last blade 2 donc là admirer un accent anglais donc là encore une fois un tout petit enfin un petit qui est quand même bien épais un il est assez épais un joli art book qui reprend un petit peu les illustrations du jeu c'est vraiment très très beau ils ont bien travaillé encore une fois pics and love le design est sublime encore une fois en anglais et en français ça c'est bien qu'il y ait les deux langues voilà comme ça il n'y a pas de jaloux il n'y a pas de déçu avec des petits screenshot du jeu la petite présentation des personnages en version pixel les croquis donc là on a tout le croquis la version pixel du personnage la version définitive en couleur c'est vraiment pas mal c'est très très bien avec la date de naissance l'âge la voix aussi ça c'est rare c'est étonnant ça ils ont mis la voix du personnage le doubleur du coup ou la doubleuse bon il ya quelques persos comme iliki par exemple qu'on retrouvait dans les dans les king of fighters ou dans les compilations on a pu en retrouver des fois les personnages comme ça dans d'autres jeux de chez donc là comme d'habitude c'est un papier glacé chez pics and love c'est à peu près toujours le même genre de papier ça c'est fin mais c'est de qualité après on a la galerie d'illustration avec notamment les cartes postales qu'on a vu tout à l'heure celle à gauche est vraiment magnifique c'est tellement poétique cette illustration c'est hyper beau donc ça c'était la jaquette de la version dreamcast que j'ai en version japonaise et après on passe au stage donc au décor il ya de très très beau décor vraiment l'ost est vraiment dépaysante quoi c'est vraiment une plongée dans le japon féodal c'est vraiment superbe et les décors sont incroyables comme on peut le voir avec des animations propres désolé pour le reflet encore après on a les petites cartes anafuda donc le anafuda c'est un jeu de cartes japonais avec des règles que je ne saurais pas vous expliquer c'est assez compliqué c'est complexe mais là on voit qu'il ya des cartes enfin des images de cartes je pense que c'est quand on fait des coups spéciaux je crois qu'on a ces cartes il me semble donc c'est peut-être des assez des trophées voilà on aura des trophées sur la version ps4 en forme de cartes du coup elles sont super jolies et du coup le petit art book se termine ici avec le petit logo derrière donc c'était la petite présentation de the last blade 2 sur ps4 donc dans sa version collector chez pix and love avec le petit boîtier neo geo reproduction qui est vraiment sublime donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour suivre toutes les nouvelles vidéos je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine